Les sœurs jumelles sont allées à la rencontre de Jean-Benoît Dunkel, cofondateur du duo R et compositeur de la bande originale du film ET85 de François Ozon. J'ai rencontré François par l'intermédiaire de diverses personnalités, notamment mon agent. Je suis arrivé en cours de tournage du film et j'ai lu le scénario. Je crois que c'est la première fois que je fais de musique sur un scénario. J'ai senti une confiance dès le départ, donc du coup j'ai pu me laisser complètement aller et sortir à ce que je pouvais de mieux de mon inspiration. Parce que dans ces aventures-là, dans l'aventure de l'art, du cinéma et de la musique, il y a aussi une question de travailler ensemble, de sentir bien dans une équipe, d'avoir confiance et de se sentir aimé. Je connaissais un peu son cinéma, j'adorais, enfin j'adore toujours son côté esthétique et un peu une ambiance dérangeante quelque part qui me fascinait et je voulais être à la hauteur en fait. Pour qu'on parle de ce que tu as fait, le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière et c'est à moi de donner mon avis. Non, ça ne vous regarde pas. On m'avait dit, enfin j'estimais que peut-être que travailler avec François c'était quelque chose de difficile et en fait ça a été la bio la plus facile que j'ai jamais fait de ma vie quoi. C'était fluide, facile. Finalement en fait il y a aussi une question intellectuelle de savoir comment je vais pouvoir déstabiliser le film. Qu'est-ce que je vais pouvoir injecter émotionnellement pour faire ressortir les images. Il y a toujours l'adolescent incontrôlable en nous, ça c'est sûr. Quand on grandit on se retient de plus en plus mais il y a toujours cette part d'adolescence qui boue en nous et ce film révèle ça justement. François avait vu une interview de moi auparavant où je parlais de mon adolescence et il y avait ce morceau-là que j'adorais dont le refrain c'est et en fait c'est un morceau de star de la pub et ça l'a fait cliquer donc du coup il l'a mis dans la DO et il l'a incorporé en fait même dans le film, enfin il savait que c'était cette musique-là qui allait être entrechoisie parce qu'il fallait faire des mouvements avec les bras, etc. dans le passage de la boîte. Quand tu dis à travers les synchros on sent que vraiment il y a une attache à cette époque. En même temps aussi le danger c'est d'être attaché à 1985. Le danger c'est de faire une musique un peu rétro et sans émotions et passéiste. Et je voulais pas faire ça, en fait je voulais une musique de maintenant quoi, vraiment. J'ai utilisé pas mal de piano, mais du piano basse, je voulais en fait faire les basses avec un gros son de piano. Et puis un quatuor, il y a un quatuor qui joue sur tout le tabéo. Le compositeur de film c'est un auteur du film et c'est aussi un acteur invisible. Il est omniprésent, sauf qu'on l'entend mais on le voit pas. Mon message c'est, s'il vous plaît, ne nous faites pas faire des démos. Pas d'essais, pas comme dans la pub, pas de concours quoi. C'est atroce, parce que c'est vachement insultant. Pour y avoir un peu d'une fireplace pour la chérie l'entend. Il y a un peu Creation et cela, il y a trèsservice, il y a eu d'aider àyrics l'étend. Il y a un peu de formation qui est un petit peu de Cybermanent disant. Tu Vet As Prêtre. Tu ennu dass. Merci.